Contrôle d'étanchéité obligatoire ou pas ? Alors je profite de l'achat de mon magazine que je vous ai montré hier du camping-car, donc d'après vos premiers retours vous êtes plutôt déçus en tout cas ça va être sujet de conversation qu'on va pouvoir échanger et moi ça m'intéresse bien donc dans cet article, quelqu'un nous demande si le contrôle est obligatoire ou pas déjà sachez que ça s'appelle test d'humidité et non pas d'étanchéité et qui consiste à inonder un véhicule et de voir s'il y a au moins 25% d'humidité à bord surtout bien entendu à l'origine c'est pas forcément pour nous les vendeurs c'est pour voir s'il n'y a pas de développement de moisissures quand celui-ci est arrosé plus de 20 minutes alors on nous explique que ça peut prolonger parfois la garantie ça coûte entre 80 et 150 euros donc je me pose la question vous l'avez fait, moi je vais vous dire en toute transparence je l'ai demandé à mon vendeur et qu'est-ce qu'il m'a fait ? il m'a fait un contrôle d'étanchéité sûrement chez quelqu'un qui a le droit de le faire c'est un contrôle qui est fait avec une feuille blanche et des croix avec des neutres moyens bon, un truc qui pour moi est zéro, n'a pas de valeur mais bon il m'a sorti injustif et à une vraie entreprise donc on pourrait s'attaquer à l'entreprise si on voulait si j'avais eu des problèmes par chance j'en ai pas rencontré mais je suis intéressé de connaître vos retours parce qu'on voit plein de choses sur les réseaux avec des camping-cars bien humides donc j'attends vos commentaires ci-dessous je vais vous dire C'est parti !